Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire. Je pense que d'autres vont nous rejoindre encore en cours de route. Alors si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'assistants virtuels, il est encore temps de vous échapper. Et sinon, on va pouvoir démarrer. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, un petit peu d'histoire. Les peintures rupestres du paléolithique il y a 40 000 ans, en passant par les signaux de fumée ou les hiéroglyphes jusqu'à l'invention du télégraphe électrique en 1840, l'homme a toujours cherché le moyen le plus fiable pour communiquer. Nous accorderons à nos ancêtres préhistoriques que pour le moment, ce sont quand même eux qui ont trouvé le moyen de produire des messages qui tiennent le plus dans le temps. Alors, le sujet de l'échange d'informations réside au cœur même de la problématique de la transformation digitale. Aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler des technologies conversationnelles, sujet qui est d'ailleurs à l'agenda du prochain summit de Gartner à Londres en juin 2020, en espérant qu'il soit maintenant. Alors, cette présentation va se dérouler en six parties. Les deux premières parties vont comparer les technologies voix et texte. Ensuite, on va aborder tous ces trucs qui peuvent nous énerver chez les bots. Ensuite, nous aborderons AVA, c'est l'assistant virtuel augmenté de talent. Nous allons illustrer ces principes au travers d'exemples. Pour arriver enfin à la conclusion, juste avant, de vous laisser la parole pour les questions et les réponses. Et entre-temps, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le fil de discussion du webinaire. Alors, tout le monde connaît les usages de la voix. La voix est partout, que ce soit lorsque l'on utilise des appareils connectés pour faire des recherches, Google, Siri, Alexa par exemple. Lorsque l'on veut échanger via des messages vocaux, par exemple sur WhatsApp. Lorsque l'on communique avec des serveurs vocaux, alors ceux de la SNCF, des opérateurs téléphoniques, ce genre de choses. Enfin, tous les assistants vocaux d'accueil des grandes marques ou d'administration par exemple. Alors, le potentiel des performances des voix est intéressant. Une conversation est tenue à 200 mots par minute environ. Le maximum, si l'on souhaite être compris de tous, semble être aux alentours de 210 mots par minute. Pour se mettre dans la perspective de la meilleure efficacité, il faut savoir qu'un rythme de 150 à 160 mots est conseillé pour les livres au format audio. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. À titre de comparaison, un dactylographe professionnel tape 50 à 70 mots par minute. On ne peut raisonnablement pas attendre beaucoup plus de la part d'un utilisateur au moyen. Donc, on peut dire qu'on pourrait communiquer trois fois plus vite par la voix qu'en mode texte. Mais la voix a ses limites. On peut par exemple être tenté de trop personnaliser un bot vocal. Alors, effectivement, qui a vraiment envie d'entendre un bot dire « je suis de bonne humeur aujourd'hui », « je suis triste », on est d'accord que ça n'a pas vraiment vraiment l'intérêt. Par ailleurs, à survendre l'intelligence des bots, on peut créer des frustrations. Il convient probablement de ne pas gérer un niveau d'attente surévalué. Il faut garder à l'esprit que la majorité des bots est en réalité un mécanisme de question-réponse. Et s'ajoutent à cela des contraintes techniques telles que celles que vous pouvez lire sur le slide, dont les difficultés dues au bruit ambiant, à l'accent ou à l'articulation des utilisateurs, par exemple. Le risque est donc de créer un outil contre-productif au lieu de faire gagner du temps et de satisfaire les clients, ça pourrait les faire suivre. Mais bon, en ayant bien tout ça en tête, les technologies de la voix offrent quand même de réelles perspectives pour développer des bonnes interfaces clientes. Alors, qu'on les appelle robots conversationnels, assistants virtuels, intelligents, smart assistants, assistants digitaux, agents conversationnels, etc. Les chatbots sont maintenant vraiment très populaires. Vous les voyez se développer pour des cas d'usage allant de la vente pour les grandes marques au gouvernement pour simplifier les tâches administratives ou partager des informations au sein d'entreprises pour assister les ressources humaines, par exemple. Les promesses des bots sont multiples, par exemple, un accès multicanal. L'idée, c'est de dire qu'on peut les retrouver sur un portail, sur les smartphones, sur des bornes connectées, par exemple. Le gain de temps aussi. Il est probable que l'on préfère converser avec un bot qui donne la bonne réponse en deux minutes plutôt qu'éventuellement, comme on l'a tous expérimenté, d'attendre pendant 15 minutes pour avoir un humain, surtout si, en fin de compte, il finit par vous rediriger vers quelqu'un d'autre. La disponibilité aussi. Un service de bot peut fonctionner, évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin, il y a ce que j'appellerais le savoir encyclopédique. Une des forces d'un bot, bien programmé et bien paramétré, bien entendu, c'est de pouvoir détenir disponible immédiatement toutes les informations relatives au sujet qu'il doit traiter. Par exemple, l'annuaire des collaborateurs d'une grande entreprise, les horaires de train, les références produits d'une marque de distribution, etc. Alors, quels sont les principaux reproches que l'on peut faire aux bots ? Quels sont les trucs que l'on peut adorer détester chez les bots ? Alors, d'une façon générale, on pourrait résumer en disant qu'un chatbot manque de conversation. Une très petite minorité de bots offre un niveau de conversation raisonnablement avancé. Ça veut dire, bien sûr, on met de côté le mirage du bot que l'on pourrait confondre avec un humain en pulvérisant le test de Turing. Alors, pour mémoire et pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, ce test, le test de Turing, date maintenant de 70 ans. Pour le réussir, il faut qu'un système d'intelligence artificielle réussisse à se faire passer pour un humain plus de 30% du temps pendant une série de questions posées pendant 5 minutes en mode conversation via un clavier. Pour être honnête, on n'en demande pas tant aux bots, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas forcément envie de parler 5 minutes, de converser 5 minutes entiers avec un bot. Ce qu'on veut, c'est aller droit au but. Dans la pratique, les bots sont principalement capables de reconnaître une question et apporter la réponse la plus appropriée. En fait, on est dans une sorte de refacule plus plus. Évidemment, ils ont du mal à mener des réelles conversations ou juste guider des utilisateurs au long d'une conversation. Par exemple, il aurait difficile de demander des détails pour mieux comprendre une question. Le principal objectif d'un chatbot est d'optimiser et de personnaliser l'interaction avec des utilisateurs, améliorer la perception des clients d'une marque ou d'une société et de tirer des informations concrètes d'une conversation. Et pourtant, le nombre de cafouillages de chatbots est vraiment très élevé. En fait, si sur votre moteur de recherche, vous tapez « chatbot fail », vous avez trouvé, comme vous pouvez le voir ici, les images mises sans fin d'exemples, plus parlant les uns que les autres. Alors, lorsque le conversationnel Analytics et les technologies d'intelligence artificielle se rencontrent, cela mène à une solution d'assistance virtuelle augmentée. On parle d'un AVA. La solution AVA de talent a pour but d'automatiser la tâche fastidieuse ou répétitive et s'appuie sur une interface conversationnelle qui permet aux équipes de concentrer leurs efforts et leur temps sur des activités où ils peuvent apporter toutes leurs valeurs et toutes leurs expériences. Il s'agit par exemple de donner des recommandations, de collecter ou partager des informations, prendre des commandes, rediriger vers la bonne personne, guider au sein d'applications ou au sein d'un workflow, répondre ou filtrer des emails, et d'une façon plus générale, de prendre des décisions basées sur un ensemble de règles. Les décis que je veux relever AVA sont nouveaux. Ils concernent aussi bien les utilisateurs, que ce soit des clients, des abonnés, des visiteurs, que des collaborateurs. Il s'agit par exemple d'améliorer la satisfaction, d'optimiser les processus métiers, de valoriser le travail des équipes, de faciliter, de simplifier le travail, de permettre aux équipes de se concentrer sur la valeur qu'elles apportent effectivement. Enfin, de produire de nouvelles données, des données conversationnelles, ce qui permet d'ouvrir la possibilité vers du conversationnel à la même place. Alors, comme le suggère ce slide, au sein de la solution AVA, le chatbot n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il constitue juste l'interface utilisateur. Toute l'intelligence de la solution repose sur ces composants. Alors là, vous voyez un certain nombre de composants listés, que ce soit de l'Advanced Analytics, que ce soit du sentiment d'analysis, du conversationnel d'analysis, du big data, du data scrapping, même des choses comme aussi simple que l'utilisation de bases de données ou le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit multicanal. Donc, tout ce qui fait la solution AVA, c'est bien cet ensemble de technologies et de méthodologies qui sont associées pour pouvoir les mettre en œuvre, dont le chatbot ne sert encore une fois que d'interface avec l'utilisateur. Alors, pour pouvoir illustrer ça, on va prendre quelques exemples. Donc, toutes ces technologies qu'on a listées juste avant, servent évidemment au propos de l'assistant virtuel. On va parler dans cet exemple-là de recommandations. Donc, de quoi il s'agit ? Là, dans le dialogue, le court dialogue que vous pouvez voir, l'utilisateur demande, là, c'est un chatbot qui sert pour la maintenance du matériel, en l'occurrence à l'air conditionné. Et il dit juste, la température de l'air conditionné change tout le temps. Donc, ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. Et bien derrière, vous voyez que le bot pose une question. « Avez-vous remarqué des fuites près de l'appareil ? » Il pose une question sur la base de l'ensemble du traitement qui ont été faits sur ces problématiques d'air conditionné. Et en fait, effectivement, quand le symptôme et la température changent tout le temps, il y a des problèmes au niveau de l'appareil de fuite. Donc, on voit que on n'est pas juste dans une question et une réponse qui a été programmée, mais bien dans l'analyse du travail qui a été fait pour résoudre des problèmes d'air conditionné et proposer une réponse ou en tout cas une discussion qui s'en approche. C'est ça le principe de la recommandation. L'autre exemple, donc l'utilisation d'API externe ou de base de données. Ici, la question, dans le même registre, c'est « Quelles sont les principales pannes d'air conditionné ? » C'est pareil. Ce qu'on souhaite dans ce genre de situation, c'est pas de mettre en dur des réponses, mais bien d'avoir une base de connaissances qui est vivante. Et finalement, au moment où on pose la question, le système va regarder dans sa base de questions-réponses et de gestion des incidents, en l'occurrence, quels sont les problèmes qui arrivent le plus souvent. Donc, en fait, on commence à faire un petit peu de la BI sur les conversations pour sortir les questions qui apparaissent le plus souvent. Alors, encore un autre exemple où les données sont externalisées. Donc, jusque-là, on a vu que les données étaient dans la base de conversation, dans la base de données. Et là, cette fois-ci, elles sont carrément à l'extérieur de l'environnement. En fait, ce qui se passe, c'est que là, la question, c'est en l'occurrence, où trouver un Starbucks à Bordeaux ? Eh bien, pour répondre à cette question-là, tout simplement, le bot, via une API, va faire du scrapping. On va aller chercher sur le site, en l'occurrence, le site de Starbucks, l'adresse d'un Starbucks à Bordeaux. Donc, on voit qu'on augmente les capacités de connaissance du bot, non pas en le nourrissant avec toutes les questions-réponses possibles, mais en l'occurrence, si on peut dire ça comme ça, en lui donnant les moyens d'acquérir d'autres connaissances, là, il va aller scrapper sur le site. Alors, parmi les points importants qui sont, puisque le but est de créer une conversation avancée. Donc, dans ce concept-là, il y a le fait de garder le contexte. Donc là, on peut le voir à travers une conversation un tout petit peu plus élaborée. Là, on imagine qu'on est dans le cadre d'un forum sur les groupes de musique, et quelqu'un demande quel est le meilleur groupe d'Europe. Bon là, le bot répond, bon là, il y a un ton qui a été choisi, il donne une réponse en disant que c'est le groupe Queen. Bon déjà, cette réponse, encore une fois, va venir du résultat des discussions sur les forums, et donc, d'après ce que disent les gens sur le forum, il semblerait que ce soit ce groupe-là. Après, c'est ce qui se passe un petit peu plus compliqué, dans la mesure où, cette fois-ci, on demande quel est son leader. Donc, comme vous le voyez, j'ai entouré en rouge son, parce que là, on ne peut pas répondre que à la question. Il faut prendre la question dans son contexte. Donc, son leader, c'est bien par rapport à la question d'avant et à la réponse qui a été faite. Là, pour pouvoir répondre que le leader du groupe, c'est Freddy Murphy. Donc là, on dépasse de loin les simples mécanismes de questions-réponses. On n'est plus du tout dans le FAQ, il y a bien une dynamique beaucoup plus riche. Alors, autre chose, et on va voir à quoi ça mène, c'est comment se souvenir de la conversation. Là, le même utilisateur repose la question plus tard, que ce soit le lendemain ou la semaine d'après, ça ne change rien. Quel est le meilleur groupe de ROC ? Et là, le système répond, nous l'avons déjà dit hier, la semaine dernière, telle date, etc. Donc là, on voit que le système se souvient de la conversation. Alors, dans cet exemple-là, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt, mais je vais vous renvoyer à des expériences que vous avez tous vécues. Quand vous appelez les impôts, la sécurité sociale ou ce genre d'administration que vous avez appelée la veille, évidemment, ce n'est pas le même interlocuteur et de toute façon, il ne se souvient plus et c'est normal puisqu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il ne se souvient plus de la conversation que vous avez eue et il faut tout recommencer de son histoire et etc. Là, en fait, on a une conversation qui ne s'interrompt pas. Le système garde en mémoire la conversation. Alors, j'en profite tout de suite pour signaler qu'évidemment, et on aura d'autres exemples pour ça, on garde bien en tête tout ce qui est notion de partage, enfin, de conservation de données privées. Il n'aura pris les précautions pour soit anonymiser, soit sur la base de la volonté de l'utilisateur, oui, je veux que ces informations soient conservées, etc. Donc, tout cet aspect technique et légal, on l'a bien mis en place et une fois que c'est en place, on peut avoir ce genre de choses et on voit immédiatement l'intérêt que ça peut avoir pour l'utilisateur. Donc, toujours dans cet esprit-là, c'est la personnalisation. Donc là, tout simplement, on dit bonjour et là, le bot voit qui je suis et me dit bonjour Frédéric. Donc, à quoi ça peut servir ça ? On le voit très bien, alors toujours dans le contexte RGPD qu'on a évoqué tout à l'heure, l'idée, c'est par exemple, sur un site sur lequel je vais régulièrement faire des achats, par exemple, si c'est dans les vêtements, ça m'intéresse que le système garde ma taille, ma pointure de chaussure et ce genre de choses. Donc, pour ça, il faut qu'il m'ait reconnu et qu'il ait gardé effectivement ces informations que j'aurais souhaité, j'aurais déclaré que je souhaite qu'il les garde et comme ça, je vais pouvoir gagner du temps et si je veux commander un GIN, il ne va pas me redemander ma taille puisque je lui dis une fois, il va la garder. Donc, la notion de personnalisation permet d'augmenter la qualité de la conversation avec le bot. Un autre sujet dans toutes ces choses qu'on peut détester avec un bot, qui puisse éventuellement se perdre au cours de la conversation. Donc, ça revient à dire qu'on a besoin que le bot soit capable de mener plusieurs conversations en même temps. On va prendre un exemple pour expliquer ça. Donc, dans un premier temps, un site marchand de jeans et je dis je voudrais acheter un jean. Le bot me répond bien sûr quelle est votre taille et là, il me vient l'idée que c'est vrai si j'avais une carte de fidélité, j'aurais 10%, peu importe. et donc, je pose la question avez-vous une carte de fidélité ? Très bien, c'est aussi une conversation que le boit peut mener et là, il me répond. Et ça, c'est important puisque là, il me propose effectivement, dans sa réponse, oui, souhaitez-vous vous inscrire au programme ? Donc, cette question-là, si on lui répond oui, va engager une autre conversation que celle du départ. Au départ, on avait une conversation sur une prise de commande, sur la débouchée sur éventuellement un achat. et là, on va sur une autre conversation qui est dans le même enregistre, celle de la boutique, mais pour autant, ce n'est pas la même, c'est créer, s'inscrire à un programme de fidélité. Donc, ce qui est important pour moi en tant que visiteur de ce site-là, c'est que quand je lui dis avez-vous une carte de fidélité, ils ne me disent pas j'ai pas bien compris et quelle est votre taille ? Parce que là, c'est des choses qui sont énervantes même si, quelque part, ça a du sens parce qu'on répond mal à la question mais pour autant, on a envie d'avoir cette souplesse parce que je ne suis pas en train de lui demander quel temps il fait, c'est quand même dans le même ordre d'idée. Donc, c'est important de pouvoir mettre ça en place donc on démarre sur une autre conversation et quand on sera allé jusqu'au bout, ce qu'on attend c'est que le bot dise bon ok, on en était à la commande, voulez-vous poursuivre ? Oui, bon alors, j'en étais à cette question-là, quelle est votre taille ? Et là, on a bien soutien d'une conversation unique. Un autre point, c'est que, et c'est un sujet qui pourra faire et qui fera probablement l'objet d'une discussion à part, d'un webinaire à part, c'est la façon de gérer la compréhension d'un bot. Il est évident qu'un bot ne peut pas tout comprendre, surtout lorsque les visiteurs entre guillemets s'amusent à le challenger un peu, soit avec des questions compliquées, soit en changeant de sujet ou en faisant de l'humour, mais même quand on reste dans le sujet qui est celui du bot, on peut ne pas tout comprendre parce qu'au bout du compte, on n'aura pas forcément tout prévu, il y a des angles différents qui peuvent être imaginés pour traiter le même sujet, donc on ne peut pas tout avoir prévu. Pour autant, en tant que visiteur, moi ce que je veux, c'est qu'à minima, le bot se rende compte que quelque chose ne va pas. Dans l'exemple, je lui dis je voudrais acheter un jean, et là il y a une incompréhension, jean, le prénom Jean, du coup il me répond bonjour Jean, donc il y a eu un problème sur l'identification des différents termes, etc. Bon, ça ne m'énerve pas, mais ça me surprend un peu, je vais prendre l'interrogation, mais là il ne faudrait pas qu'il me redise bonjour Jean ou quelque chose comme ça, il faut qu'il se rende compte et là c'est ce qui se passe. Dans cet exemple-là, il dit ok, j'ai dû me tromper, quelle est votre demande ? Donc en fait, il invite effectivement le visiteur à reformuler sa question et là on peut imaginer que de toute façon normale le bot va pouvoir repartir. En tout cas, on lui pardonnera de s'être trompé, mais pas de ne pas s'en apercevoir et d'insister dans son erreur, là ça pourrait être agréable. Parmi les différentes technologies, si vous vous rappelez l'iceberg, les technologies qu'on peut mettre en oeuvre pour améliorer les capacités d'un bot, il y avait le sentiment d'analyse. Donc on peut le mettre en oeuvre vraiment de différentes façons et là je vais en illustrer une. Là je dis je voudrais acheter un jean, le système répond quelle est votre couleur préférée, les différentes couleurs de jean et là, je suis un visiteur un petit peu ronchon aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, je lui dis laisse-moi tranquille, je veux juste un jean. Là ce qui est important, c'est que le bot, là on est vraiment dans l'analyse de sentiments, qu'il se rend compte que ce n'est pas qu'il a mal répondu, mais c'est qu'il y a peut-être un souci du côté effectivement du visiteur. Alors là, dans l'exemple qu'on a pris ici, eh bien, si on en a la possibilité et là c'est ce qu'on a mis en place, on dit ok, peut-être que vous voulez discuter avec un vendeur. Alors en faisant ça, il faut effectivement que dans ce cas-là on soit effectivement capable, mais pour autant, peut-être que juste dire ça, bon voilà, je me rends compte que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, de toute façon, moi je veux acheter mon jean et puis je dis non, c'est bon, on continue la commande, là on continue la commande, donc du coup, cette réponse m'aura remis sur les rails ou alors si vraiment, voilà, je suis impatient ou je ne sais quoi, eh bien, et puis justement, il y a des vendeurs qui ont la capacité, qui ont la possibilité d'être sollicités, le système va donner la main à un vendeur qui va reprendre la conversation et puis il y a du coup l'objectif finalement qui est d'aller jusqu'au bout de la vente pourra être atteint. Alors après, comme vous pouvez le constater, c'est de plus en plus fin dans le niveau de difficulté et finalement, le plus exigeant par rapport au niveau d'attente pour le bot, c'est répondre à la bonne question et là, c'est quand finalement un bot donne une bonne réponse mais ce n'était pas ça qu'on attendait. Dans l'exemple, je pose la question qu'est-ce que le Brexit ? Et là, le système répond le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne le 1er janvier 2020. Bon, c'est une bonne réponse mais ce n'est pas la réponse à ma question. Donc là, en tant qu'utilisateur, je le signale explicitement, ce n'était pas ma question et là, il faut que le bot, il faut qu'il ait compris ça, il ne faut pas qu'il continue et qu'il enchaîne dans sa séquence et là, en l'occurrence, ce qu'il propose, c'est de reformuler la question. Alors, j'en profite d'ailleurs pour faire une petite remarque. J'ai déjà vu des bots qui demandent pouvez-vous répéter la question ? Ce qu'on dit quand on a malentendu. Donc, si en mode texte, vous demandez, enfin, le bot vous demande pouvez-vous répéter la question ? On peut être tenté de la répéter mais s'il n'a pas compris la première fois, il ne comprendra pas la deuxième fois. Donc là, c'est juste une petite parenthèse pour dire que même dans la partie ergonomie, il faut aussi avoir vraiment conscience de la façon dont on fait s'exprimer le bot pour ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Donc là, il demande bien de reformuler. Donc, l'idée, effectivement, c'est de poser cette première question différemment. Quelles sont les règles du Brexit ? Quand est-ce que ça aura lieu ? En tout cas, de reformuler. Donc, vous voyez que tout ça à travers différents exemples, j'ai voulu vous illustrer ce que c'était que le bot. en fait, le chatbot est juste l'interface utilisateur, comme je vous l'ai dit au départ. Et ce sont bien toutes ces fonctionnalités, ces technologies et les méthodologies associées qui vont permettre d'enrichir le bot. Donc, en fait, on a mis en œuvre un certain nombre de bots et là, à travers ces quatre exemples, c'était pour vous montrer un petit peu les différents panels de solutions qu'on a pu mettre en place. On a travaillé, par exemple, avec Engie pour mettre en place un premier bot en B2B dans le domaine de l'énergie avec ce grand acteur. On l'a fait aussi dans le domaine de l'assurance avec Lisa, en fait, et qui a la particularité de répondre à cinq sujets métiers différents. Sans rentrer dans les détails, en fait, on a un premier niveau de dispatcher qui va comprendre la question et qui va relayer la question vers le bon bot. En fait, on a cinq bots qui traitent chacun leur domaine de compétence et on redirige vers l'un ou vers l'autre. Donc ça, c'est plutôt innovant. On a mis en place aussi chez VioGia un bot qui permet de comprendre les questions en mode voix et en mode texte. Et puis même chez nous, évidemment, on l'a mis en place. On a mis en place un bot express communautaire capable de répondre à plus de 3 000 questions et on l'a fait de façon très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait rapidement. Ça a été mis en place en une dizaine de jours. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important de préciser qu'un AVA, un projet d'assistance virtuelle augmentée, c'est un projet métier. D'accord ? Donc, on ne veut pas faire de la technologie pour faire de la technologie. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nos clients. Je vous ai cité effectivement toutes les technos qui sont sous-jacentes, mais on ne fait pas ça juste pour le plaisir de la technologie. Ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à un besoin métier. pour nous, au-delà des aspects techniques, il y a des points de vigilance dans un projet chatbot. D'abord, la connaissance en amont des résultats attendus. C'est de la même façon qu'on ne fait pas de la technos pour la technour. On ne met pas un bot en place juste pour mettre en place un bot. On veut obtenir quelque chose, ça peut être réaliser une commande, collecter des informations, donner des infos, peu importe. Il y a un but, donc il faut y en avoir bien conscience au départ du projet. Donc, la suite logique, c'est le cadrage du projet. C'est vrai pour tous les projets, ce n'est pas moins vrai pour un projet bot. On ne fait pas un bot OpenSync. Ensuite, la méthode de mise en oeuvre. Il y a plusieurs, évidemment, différentes façons d'aborder un bot et selon le sujet, il y aura des méthodes qu'il faudra privilégier. Et bien sûr, il faut s'assurer de l'adéquation entre le projet et les attentes de l'utilisateur. C'est vrai dans un projet, si on fait l'analogie avec des projets BI, on met en place des reportings, s'il ne sait pas ce qu'attend l'utilisateur, même si on l'a bien fait, ça ne servira pas. Un bot, c'est pareil. Même si on l'a très bien fait, s'il ne répond pas aux besoins, ce sera un échec. Mais je dirais qu'enfin et surtout, le plus important, c'est le choix judicieux du partenaire avec qui vous allez réaliser ce projet. En fait, il se trouve que si vous assistez à ce webinaire, je pense que vous l'avez trouvé. Donc, je vous félicite. Voilà. Écoutez, avant de vous donner la parole, je vais vous inviter à suivre l'actualité pour ne pas manquer nos prochains webinaires sur ce genre de sujet. Et maintenant, ça va être à vous. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous pouvez faire une vue rapide, une overview des principaux acteurs du marché ? Alors, sur le marché, en fait, sans grande surprise, on va trouver des Microsoft, des Google, des IBM, des grands acteurs. Il y a Alibaba aussi en Chine, des grands acteurs qui investissent massivement sur ce marché parce qu'en fait, le marché représente les chiffres qu'on a trouvés. C'est que d'ici 5 ans, on parle de 90 milliards de dollars. Alors après, on peut challenger les chiffres, mais en tout cas, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, les investissements massifs de ces acteurs le démontrent. Si on prend Google, sur le principe des robots, c'est en milliards leur investissement. c'est énorme. Donc, en fait, l'idée pour eux, c'est d'améliorer les capacités conversationnelles et de faciliter l'implémentation des boîtes. Alors après, dans leur sillage, on va trouver d'autres acteurs plus ou moins grands qui chacun vont apporter leurs spécificités. Alors, certains vont insister sur le NLP, donc sur le langage naturel, d'autres vont insister sur la voie, d'autres vont insister sur les aspects fonctionnels en se spécialisant sur un métier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs effectivement qui investissent sur ce sujet-là. Concrètement, quelle est la plus-value de talent dans l'implémentation d'un chatbot ? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Et d'ailleurs, je vais me permettre de reprendre le truc, c'est qu'en fait, nous, notre travail, ce n'est pas d'implémenter des chatbots. En fait, nous, on travaille avec nos clients pour mettre en place cette solution AVA. Je vous rappelle le visuel avec l'iceberg, donc le chatbot, c'est bien cette partie émergée, donc effectivement, on l'implémente, mais nous, toute notre valeur ajoutée, ça va être de mettre en place la méthodologie et d'analyse des conversations, le monitoring, implémenter et adapter les modules d'IA et qui font partie, finalement, des actions de recherche et de développement qu'on mène pour construire cette solution-là. Merci. Merci, je voudrais également revenir, si on peut, sur la diapo 16 où vous faites allusion au scrapping. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette technologie ? Oui, en fait, le scrapping, c'est une technologie qui permet d'aller lire les informations qui se trouvent sur un site, comme le fera un utilisateur. Je me log sur le site et puis je regarde les informations, je peux interroger et je récupère les informations. Donc, le scrapping permet d'automatiser cela. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir une mise à jour en temps réel si on veut des connaissances du bot, c'est-à-dire, éventuellement, avant même que la question soit posée, la connaissance n'était pas dans le système et donc, au moment où on pose la question, via une API, le système va scrapper sur le site, donc là, dans l'occurrence, c'était Starbucks et va chercher l'information qui était une adresse à Bordeaux et retourne l'information. Donc, on a une augmentation du capital de connaissance du bot par l'interaction avec son écosystème, en l'occurrence, le site de la CT Starbucks. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques, peut-être ? Du coup, je ne vois pas d'autres questions. On va peut-être s'arrêter ici, c'est au bon. Si il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là et on peut juste rappeler que dans deux semaines, à peu près, il va y avoir un webinaire sur le sujet du CRM. On en verra avec plus d'informations sur le sujet dans les prochains jours. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.